Ok alors on se retrouve pour toujours plus de tuning, comme dans la dernière vidéo sur le vélo motorisé, à la fin le moteur il avait pété PÉTÉ ! Je me suis dit que j'allais passer sur un moteur électrique, comme ça au moins ça fera pas de bruit, ça polluera pas et ça pousse quand même l'électrique quoi Attendez je reviens Du coup au final je suis installé un cylindre de tronçonneuse sur mon vélo moteur Ne me demandez pas comment je l'ai eu Cylindre de style MS660 Diamètre 56 millimètres pour une cylindrée de 93 centimètres cubes Ok alors démontage moteur, donc t'enlèves le cylindre, t'enlèves la culasse, je vais pas te faire un dessin c'est tout con T'enlèves les 4 vis, si t'es sur cette chaîne Youtube t'as quand même des notions de base en mécanique je pense Pour enlever cet écrou, le mieux c'est d'avoir une clé à choc avec une douille de 19 Si t'en as pas, tu fais comme moi, tu mets genre 2 tournevis pour empêcher que le piston aille plus bas Tu mets ta clé de 19 comme ça là dessus, ça dépasse juste un tout petit peu La clé bah tu peux pas la mettre comme ça, du coup tu la mets comme ça et tu viens la prendre avec une clé à molette Pour enlever le pignon, tu utilises ton meilleur outil vendu avec le moteur, enfin en tout cas moi je l'ai eu avec le kit Ça tu le trouves pas à l'Euroamerlin quoi Une fois que t'as enlevé le pignon, t'oublies pas d'enlever la clavette de l'arbre Et de la mettre avec tout ton bordel, histoire de la retrouver facilement Ça c'est de la mécanique de précision mon copain Ça sort de là Donc ça c'est ton embrayage Pour enlever ce pignon là, c'est le même outil que pour le pignon là-bas, là de l'autre côté Et après t'enlèves des vis quoi, un peu partout, là, 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 enfin bref Bon, j'ai nettoyé l'établi parce qu'on est pas chez farine de blé quand même L'usinage à la perceuse C'est pas droit, putain Équilibré au pifomètre Ok alors pour les modifs sur le carter moteur Le mieux c'est ici, vous pouvez souder de l'aluminium, etc Bon, moi j'ai pas ce qu'il faut Du coup j'utilise de la colle JB Weld C'est une colle que tu mélanges et qui est faite pour coller les métaux et tout J'ai mis de la colle là pour boucher le transfert Parce que sinon ça allait sortir avec le nouveau cylindre J'ai aussi collé des morceaux d'aluminium là où il y avait les goujons d'origine Je vais faire un resurfaçage et percer à l'endroit où il y aura les nouveaux goujons Vu que c'est pas exactement le même endroit en fait Ça c'est du propre ça Il y en a qui achètent des carters directs taillés dans la masse, etc Où tu peux mettre ta boîte à clapper ici Moi j'ai pris la solution de coller plusieurs plaques d'aluminium Parce que j'ai toujours pas de l'aluminium assez épais Ils sont pas foutus d'avoir de l'aluminium d'un centimètre d'épaisseur chez le Roi Merlin Du coup j'ai collé plusieurs plaques d'aluminium les unes sur les autres Directement collées au carter Du coup je vais venir faire un trou pour le passage des gaz Et des trous pour fixer la boîte à clapper Aussi les taux j'ai réussi à le péter je sais pas comment Pour tenir ça au plan de travail je vais utiliser des serre-joints Travail de professionnel Moi j'ai dit on est pas chez farine de blé ici On va mettre du scotch sur les roulements pour pas mettre de shrap dedans tu vois Travail de professionnel Moi je te le dis mon coupé Ça sert à rien d'acheter des carters à 300 balles Quand t'as de la colle et un peu de bonne volonté Ça va être l'heure de l'usinage à la perceuse Voici le gabarit qu'il faut Un peu plus de 56 mm de diamètre Là on doit être à 58 environ Ça devrait pas être trop compliqué J'ai une fraise là sur la perceuse L'idéal ça serait d'avoir une fraiseuse mais j'en ai pas Du coup j'ai mis une fraise sur la perceuse J'ai mis un bloc de bois là Que j'ai collé à la colle à bois Pour que ça soit à peu près droit Quand on le mette comme ça Je vais découper le carter au niveau du cylindre À la scie à métaux Parce que j'ai que ça Parce qu'en fait Sinon le piston il remontera pas assez haut Dans le cylindre Faut quand même qu'il reste les trous de vis Mais ouais on peut lui enlever un bon 2 mm Pour s'assurer que le cylindre est bien centré J'ai pris un manchon en PVC de diamètre 50 Qui a un diamètre extérieur de 55 J'ai mis du scotch autour pour que ça fasse bien 56 mm Et en bas on voit pas là Mais j'ai rajouté quelques épaisseurs de scotch en plus Pour que ça rentre bien au milieu de l'usinage que j'ai fait Pour qu'il y ait un peu de jeu en fait Par rapport au cylindre Voilà ce que ça rend une fois que le cylindre est mis en position C'est vrai que c'est un gros cylindre Là maintenant ce qu'il faut faire c'est de marquer L'emplacement aux 4 coins en poinçonnant Et puis après percer des trous bien droits et taraudés Pardonnez la technique J'ai pas d'autre moyen J'allais utiliser la colonne pour mettre la perceuse Puis je me suis rendu compte qu'en fait Le mandrin de la perceuse il doit être baisé Parce que le forêt c'est des zigzags Il va falloir faire comme ça à la main Mais bien droit Et ça c'est chiant C'est pas droit putain C'est comme ça quand on travaille avec Du matériel Disons approximatif Ça c'est des axes de piston Du vélo moteur d'origine Et ça c'est l'axe de piston Du moteur de tronçonneuse Ceux là ils ont un diamètre de 10 mm Et ils sont un peu plus longs Que celui là qui a un diamètre de 12 mm Et le diamètre extérieur pour le roulement au niveau de la bielle C'est du 14 mm Si tu cherches des roulements comme ça A aiguille de diamètre intérieur 12 mm et extérieur 14 mm Tu vas vite te rendre compte que ça existe pas Du coup il y a deux solutions Soit tu mets un palier en bronze entre ça et la bielle Ou soit tu adaptes cet axe là pour que sur les côtés du côté du piston Il fasse 12 mm Et ça grâce à un tube en inox Qui a un diamètre intérieur de 10 mm et extérieur de 12 mm Je préfère cette solution plutôt qu'un palier Comme ça ça permet d'utiliser un roulement C'est peut-être un petit peu mieux Mais du coup aussi ce qu'il va falloir faire C'est qu'il va falloir recouper l'axe de genre 5 mm D'ailleurs pendant qu'on parle du piston Ça c'est le piston d'origine Et ça c'est le nouveau piston Il y a une certaine différence de taille On la voit bien C'est pas genre comme si ça c'était du 47 et ça c'était du 49 Non ça c'est du 47 mm Et ça c'est du 56 mm Ça ne laisse pas indifférent Ça ne laisse pas indifférent Voici donc le rendu final de l'axe On peut voir à l'intérieur l'axe d'origine Avec des petites bagues qu'on peut enlever Le roulement et une autre bague Celle-ci elle est rentrée en force Parce que j'ai pas trop hibavuré J'ai commencé à faire les mesures ce matin Puis entre temps je suis allé chez Action Pour racheter du nettoyant frein Et j'ai trouvé ça à 5 euros Toutes les mesures que j'avais faites à la règle Je vais les refaire avec ça Ok du coup ça c'est les valeurs que j'ai trouvées au pied à coulisses Du coup j'ai calculé que le piston allait sortir de 74,5 mm Par rapport au plan de joint Quand il est au PMH Vu que je veux 1 mm de squish Et que le cylindre a une profondeur de 81 mm Ça veut dire qu'il faut que j'enlève 5,5 mm au cylindre Là il y a 5 mm Donc je vais couper ça Je vais passer un petit coup de papier de verre On devrait être à 1 ou 1,5 mm de squish environ Vu que le vilebrequin et tout c'est un peu de la merde Ça va peut-être se déformer un petit peu En tournant vite Il y aura peut-être un squish plus faible Et j'ai pas envie que le piston tape dans le cylindre D'après le théorème de Pythagore Ce vilebrequin est équilibré au pifomètre Je me suis dit Bon allez Cette fois je vais pas faire des joints en carton Des joints de la marque Kellogg's Du coup j'ai commandé des joints sur Aliexpress J'ai commandé une pochette de joints Ça m'a coûté 3 euros C'est du carton C'est exactement la même chose que la boîte de céréales Donc pourquoi je me suis fait chier Par contre au moment du serrage Cette vis là Je l'ai foirée Parce que j'ai voulu bien serrer Histoire que ça compresse bien le joint Mais c'est de l'aluminium Vibrequin qui est d'ailleurs tombé 2 fois par terre Pour la bougie on est sur une NGK BPM R7A Elle est assez petite C'est une bougie tronçonneuse en même temps Et on va la mettre tout de suite D'un côté du cylindre on a la bougie Et de l'autre on a ça Donc ça c'est vendu avec le cylindre C'est un truc pour décompresser T'es pas bien tu appuies dessus et tu décompresses Comme c'est un cylindre qui est assez gros Il y aura pas mal de compressions Et c'est pour le démarrer plus facilement Nique de précision Le roulement il est rentré en force J'avais commandé un pignon 9 dents Mais en fait c'est pas le bon alésage Donc on reste sur du 10 dents J'avais mis une rondelle au niveau de l'embrayage Histoire que ça bouge pas Que ça puisse pas tourner Et de pouvoir serrer Cet écrou là Et celui là Et en fait avec cette méthode Regarde ce que je t'ai fait Je t'ai pété la rondelle A la manière des plus grands youtubeurs J'ai tout monté J'ai rien filmé Pour les goujons tu te fais pas chier Au lieu de mettre des vis qui vont dans le bloc Comme c'est d'origine sur ce cylindre Tu reperces le cylindre en 8 mm Et tu mets des tiges filetées M8 en inox Tu fais gaffe de percer ton bloc bien droit Parce que sinon après pour mettre le cylindre Va falloir taper au maillet comme un malade Moi c'était pas droit Niveau du carbu PWK 21 mm Avec ça t'as pas de problème Le moteur il suit un peu Bon ça c'est pas bien grave Ça graissera la chaîne Niveau d'allumage Pour l'instant on est sur toujours l'allumage d'origine Du vélo motorisé Donc ça rien n'a été changé Niveau échappement C'est toujours pas un super échappement de temps J'ai acheté un silencieux Il est un peu dégueulasse parce que j'ai déjà roulé avec Du coup j'ai fait une ligne en tube d'acier Ça c'est un morceau de barre rectangulaire en acier J'ai soudé des plaques, des deux bouts J'ai fait un trou et j'ai passé la ligne C'est du solide J'ai fait 60 km avec Dans les chemins de terre et tout Ça a pas pété Niveau du carburant On est sur un vélo qui est alimenté par des dinosaures recyclés En plus de l'essence et de l'huile Il y a des pédales Mais ça c'est pour les pédales Pour l'admission le système de boîte à clapper Bah je sais pas pourquoi il marchait pas Du coup j'ai mis une plaque pour le bloquer Ça c'est une durite qui fait un angle à 45 degrés Bah du coup ça fait que le carburant peut être là Ça fait qu'une petite patte de fixation qui est fixée au cadre Niveau fiabilité J'ai fait 60 km avec le moteur Autant de dire qu'il s'y sort de rodage Premier test longue durée C'était un aller-retour à 30 km de chez moi Le moteur je l'avais remonté le week-end d'avant L'essence J'avais pris une bouteille en plus dans mon sac à dos Mais elle est tombée sur la route Et j'ai eu aucun problème avec le moteur Vraiment fiabilité au top J'ai du piqué un peu d'essence du groupe électrogène de mon pote Mais je suis rentré chez moi Avant 6h du mat Si tout se passe bien La prochaine vidéo sur cet engin de mort Ça sera un test grandeur nature Donc on va l'emmener dans les champs On va faire un test d'autonomie Test de vitesse de pointe etc Donc abonne-toi pour toujours plus de tuning Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada